Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis quelques jours, notre sœur Cynthia Elisabeth Ngonon, bref, son nom a pris la toile, les réseaux sociaux, tout le monde parle de Cynthia Elisabeth Ngonon. J'ai regardé plusieurs vidéos parlant de Cynthia Elisabeth Ngonon. Je suis choqué. Je suis même allé sur sa page, j'ai raté son direct d'hier, mais j'ai vu son dernier post avant son direct qu'elle a fait concernant sa dernière relation. Avec son ex, puisque aujourd'hui on parle de son ex, j'ai pris le temps de lire ce texte, son post. Question de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, on peut comprendre le problème de Cynthia Elisabeth Ngonon dans deux contextes. Premier contexte, certaines personnes sont venues ici sur la toile nous faire comprendre que la malédiction n'existe pas. Autre chose, ils ne croient pas aux traditions. Le problème que Cynthia Elisabeth Ngonon traverse, je vais parler de deux contextes. Je commence par le premier et je vais revenir au deuxième. Vous avez vu plusieurs postes et certains sorties, plusieurs personnes se plaignent du comportement de Cynthia Elisabeth Ngonon. Donc, paraît-il qu'elle n'a pas un bon caractère. Ça, c'est le premier cas. Paraît-il qu'elle ne sait pas vraiment vivre en société. Elle ne respecte pas les gens. Ça, c'est le premier point de vue. Maintenant, toujours dans ce contexte, Cynthia Elisabeth Ngonon dit dans son poste qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Un matin, son gars a commencé à être silencieux, à se refermer jusqu'à quitter même la maison, revenant encore après demander des excuses. Un matin, il a pris son courage pour dire « C'était une erreur. Je ne t'avais pas vraiment aimé. Je ne t'aime pas assez. » Et pour finir, il a dit « Je ne t'aime plus. » Il faut que ça s'arrête. Et il est parti, revenant encore après, ramasser ses effets pour quitter définitivement. Là, Cynthia Elisabeth Ngonon, peut-être qu'il y a même un problème de malédiction, de coutume. Je ne sais pas. C'est ça qu'elle va parler. Les gens vont rire. Vous ne connaissez pas à quel point ces problèmes de coutume peuvent nous détruire. Je ne comprends pas comment tu vis avec un premier. Ça ne marche pas. Deuxième, ça ne marche pas. Troisième, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Avant de continuer avec un autre problème qui peut être les coutumes, je voudrais inviter les filles. N'exposez plus vos relations. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir les gens heureux, amoureux. N'exposez plus vos relations. Parce que quelqu'un peut plier ça mot le doigt. Comme tu me montres trop que tu aimes ton gars, que tu as trop les bons gars. Je gâte. J'espère que vous avez compris. Maintenant, vous devez comprendre que quand tu as les problèmes de coutume, les problèmes de tradition, tout le monde te reproche. Tu ne vois pas. Quand tu es face à un problème, c'est toujours toi qui as raison. Tu ne vois jamais tes défauts. Tu ne te poses même jamais la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Tu reproches plutôt l'adversaire. Pourtant, c'est toi le problème. Vous comprenez un peu. Donc, parfois, elle peut se comporter mal dans l'ignorance. Ça ne vient même pas d'elle. Elle est manipulée. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est contre sa volonté. Elle-même, elle ne comprend rien. Non. C'est quand le pire arrive qu'elle se pose la question à savoir. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas ? Même jusqu'à là, elle se donne toujours raison. S'il n'y a pas véritablement un problème, c'est-à-dire que c'est ton caractère qui est sale. C'est-à-dire que tu n'as pas un bon comportement. Maintenant, en d'autres thèmes, je ne sais pas si certains ont écouté l'interview de M. Philippe Simo et Lydie Sonia. Vous savez qu'il y a certaines femmes ici dehors qui se font appeler femmes indépendantes. Mais laissez-moi vous faire comprendre que ces femmes indépendantes sont des femmes à caractère difficile. Ce sont même des femmes autoritaires. Et une femme autoritaire ne peut vraiment pas rester dans un foyer pour longtemps. Parce qu'il y a certaines femmes aujourd'hui, comme elles sont un peu intelligentes, comme elles ont un peu de moyens, elles pensent qu'avoir tout ça ne les permet pas de se rabaisser devant un homme. Non. Je vais vous dire, tous les hommes sont pareils. Moi, je vous parle avec beaucoup d'expérience en termes de mariage. C'est vrai, j'ai légalisé mon mariage, ça fait trois ans, mais je suis à plus de 11 ans d'expérience avec une femme à la maison. Donc, ne confondez pas généralement l'amitié et le mariage. Le mariage, c'est deux choses. L'amitié, les simples relations, tu viens, tu fais deux jours, tu fais trois jours, beaucoup de vérités sont cachées. Beaucoup de réalités vous ne connaissez pas. Mais quand vous vous engagez déjà à vivre ensemble, un an, deux ans, trois ans, c'est où vous découvrez vraiment ce qu'on appelle la femme ou l'homme. Quatre ans, cinq ans après, on peut vraiment juger ou déterminer si les deux partenaires s'aiment. Puisque chaque jour, tu vois les défauts, tu vois les erreurs, il faut pardonner, il faut accepter. Oui. Donc, en simple amitié, tu viens, l'amour, elle a... Bon, maintenant, ces femmes, que j'appelais femmes indépendantes, comme elles ont des caractères difficiles, donc, pour ne pas trop souffrir dans le foyer ou bien faire souffrir les hommes, elles préfèrent vivre seules et avoir juste des simples relations. Moi, je pense qu'à un moment donné, si c'est une tiatus, tu sais que tu as ce genre de caractère-là, si ce n'est pas un problème de malédition que tu as, si tu as ce genre de caractère très difficile-là, mieux te lancer dans la catégorie des femmes indépendantes. Je pense que c'est nettement mieux pour toi. Le mariage n'est pas une obligation. Tous les hommes que vous voyez là, tous les hommes sont pareils. Je vous parle en tant qu'un homme qui a plus de 35 ans. Pour ceux qui, pas chaque jour me demandent si j'ai 33, j'ai plus de 35 ans. Ça veut dire, je dis, tous les hommes sont pareils. Chaque homme aimerait où il va poser sa tête comme ça et avoir la tranquillité, la stabilité, la paix. S'il ne peut pas se coucher et se reposer tranquillement, il préfère même vivre avec une folle. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la paix. Même si tu es milliardaire, ma chérie, même si tu es quoi, tu ne peux pas apporter de l'affection, de l'amour, la paix. Dans le cœur d'un homme, ça ne sait rien. Même si tu lui as des milliards, il ne va pas dire. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vos gars, même si vous voulez donner quoi, si elle est sans amour, l'homme ne va finir par vous quitter. Ne pensez pas parce que tu achètes tes chaussures, tel habit, tel ceci, tel qui lui donne la jambe, machin. Sans le véritable amour, s'il ne se sent pas aimé, il y a aussi l'infidélité. Puisqu'on ne suit que ta version, l'homme n'a encore rien dit, sauf s'il me trompe. Donc, il a ses raisons. Comment subitement un matin, tu vis avec un homme, subitement un matin, il change. Soit, il t'a critiqué pour un fait pendant longtemps, tu n'as pas changé. Le gars dit, ça ne vaut pas la peine. Il a pris son temps pensant que ça devait améliorer, ça devait changer. Rien. Tu es égal à la même personne pendant un, deux, trois ans. Il va se fatiguer. Et la seule chose à faire, c'est de partir. Donc, ma chérie, toi, tu vas d'abord t'asseoir, faire un examen de conscience pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et je devais, je voulais aussi rappeler ceci à certaines filles. Quand vous pensez que faire un enfant avec un homme, c'est, 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 c'est l'attacher ou bien, je ne sais même pas. L'enfant ne fait pas rester un homme. Si vous avez un sale caractère, vous avez 10 enfants, 20 enfants avec un homme, votre caractère n'est pas bien. Il va partir. Comprenez bien ça. Et tous les hommes, ne crois pas où tu vas chiffronner l'autre homme-ci pensant que demain, tu vas trouver celui qui va, tous sont paris. Sauf ceux qu'on a formaté, leur cerveau, qu'on est allé les mettre dans la bouteille fermée. Un homme normal qui réfléchit, qui a tous ses cinq sens, tous là sont paris. Nous tous là, nous aimons où il y a la paix, l'amour. J'espère que vous avez bien. Ceci, je parle pour toutes les femmes. Que vous soyez dans vos foyers, l'homme aime le respect. Vous avez compris ce que Lady Sonia a dit. Malgré les millions qu'elle gagne, le respect l'homme a besoin. L'homme doit se sentir homme chez lui. Même si tu es milliardaire, même si tu as quoi ? Si tu ne donnes pas la place de l'homme, ma chérie, il va partir. Il n'y a pas de miracle. Et vous allez voir, les femmes qui n'ont même rien, qui savent seulement bien prendre soin des hommes, le gars va m'aller frapper même d'autres pour venir nourrir celle-là. Vous comprenez un peu, non ? Donc, donnez de l'amour, de l'affection, de l'attention à vos gars. Ils vont rester. Mais si vous voulez montrer qu'il m'en fout, si tu pars, les hommes sont finis dehors, il va partir. Et la seule chose à faire, c'est quoi ? Venez plénicher sur les réseaux sociaux. Je vous annonce officiellement que c'est fini comme si c'était un discours du président de la République. Désolé, je sais ce que c'est que la déception. Tout le monde peut se retrouver à cette situation. la seule chose que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de courage. Beaucoup de courage, vraiment, et je crois que ça va aller. N'oubliez pas surtout la formation que mon boss Patrick Kenyé lance le 30 septembre et le 1er, donc du 30 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas cette formation pour ceux qui veulent connaître comment tout se passe sur les réseaux sociaux. Voilà toutes les informations sur la fiche. Donc ne ratez pas cette formation. C'est une occasion. Non ! C'est toi, je n'ai en franco. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.